Petite géante de bataille corse, préparation d'assemblée générale, cours de désobéissance civile, puis manif. Voilà le planning alternatif en fac de musicaux et philo. Après huit semaines de blocage, les chaises n'ont pas bougé. Ici, seuls ceux qui préparent le CAPES sous la grègue peuvent avoir cours. Et ce, à deux semaines de la fin de l'année universitaire. Autant dire que le deuxième semestre n'a pas eu lieu. Mais un espoir apparaît pour ceux qui souhaiteraient rattraper l'irrattrapable avec la décision du conseil d'administration de l'université de prolonger les cours jusqu'à fin mai. A ce sujet, les réactions des étudiants sont aussi nombreuses et variées que le nombre d'étudiants présents sur le site. C'est légitime, mais ce n'est pas forcément une solution en France. Parce qu'on a perdu combien ? On a perdu huit semaines ? Ouais. C'est comme ça. Pas trop le choix. Des années, on n'avait pas les profs, ça s'est bien arrangé. On a même eu des semestres qui ont été validées sans les passer, voire neutralisées comme ils veulent faire maintenant. Donc là, de ce côté-là, on a les profs avec nous, c'est pour cette fois. Donc je pense que ça pourrait passer autrement. Et il y a des gens qui travaillent aussi pendant les vacances et qui ont prévu de bosser, justement comme ils savaient que leur année finissait au mois d'avril et tout ça, ils ont prévu de bosser à partir du mois de mai et juin aussi. En admettant que les sites bloqués réouvrent leurs portes le 4 mai après les vacances, les cours se prolongeraient jusqu'au 30, pour ceux qui en auront la possibilité, avec des sessions de premier et second semestre le 8 juin et un jury le 29 juin. Une deuxième session de second semestre aurait lieu du 1er au 8 septembre, suivie des délibérations, puis directement de la rentrée universitaire 2009-2010, le 16 septembre.